Mesdames, Messieurs, les enfants, bienvenue toutes et tous à Atapuerca. Nous allons nous promener à travers le temps et nous allons parcourir le dernier million deux cent mille ans de notre histoire. Nous sommes venus sur ce site, Patrimoine de l'Humanité, car ici nous avons trouvé toutes les espèces humaines qui ont habité le continent européen et toutes sont liées à nous. Suivez-moi ! Nous nous trouvons face à la cima de l'Elefante, l'un des sites archéologiques les plus complexes de ce continent. De fait, la séquence stratigraphique qui se trouve derrière nous englobe depuis les derniers millions quatre cent mille ans jusqu'à il y a deux cent mille ans, c'est-à-dire plus d'un million d'années recueillies dans ce mur. Tous ces sols de sédiments renferment le mystère des premiers ancêtres européens. Il ne s'agit jusqu'ici que d'un petit échantillon de ce que vous pouvez voir, mais l'aventure continue. Nous poursuivons notre voyage le long de la tranchée du chemin de fer. Nous nous trouvons dans un autre des sites découverts par la tranchée du chemin de fer, le site de la Galeria. Mais cette grotte n'était pas utilisée comme refuge sanctuaire par les hominidés. Cette grotte avait une utilisation différente. C'était un piège naturel, un piège dans lequel tombaient les animaux. Une source d'alimentation pour une autre des autres espèces qui se sont récupérées ici, nos oncles, les Homo edelbergensis. Cependant, dans la Galeria, les vestiges humains sont peu nombreux. Nous en avons toutefois découvert dans un autre site, celui de la Cima de los Huesos. Et le fossile le plus célèbre de ce site est ce crâne, le crâne 5, surnommé Miguelon. Et si vous voulez connaître Miguelon et les membres de sa famille, vous pourrez les retrouver au musée de l'évolution humaine à Burgos. Nous nous trouvons face au site de la Grande Olina. Cette grotte a été occupée par des espèces humaines différentes à différents moments. La maison de Miguelon est le refuge de l'antécesor. Au niveau 10, nous trouvons les eaux des animaux qui chassaient et qui se nourrissaient de charognes. Et comme dans le refuge de l'antécesor, nous trouvons également leurs autres proies, les enfants. À Tapuerca, nous ne trouvons pas que des humains et les animaux qui vivaient près d'eux, mais également leurs outils. Vous voulez apprendre à les fabriquer ? Ici, dans le parc archéologique, nous allons essayer de comprendre comment était la vie quotidienne des sociétés de la préhistoire. Nous allons vous montrer comment chasser avec des lances, des arcs et des flèches. Et nous apprendrons aussi à lancer la saguette. Nous allons voir comment on fabrique les couteaux de pierre de la préhistoire. C'est comme cela que les bifaces vont être créés. Et maintenant, vous allez voir comment fonctionne le pulvérisateur d'il y a 35 000 ans. Nous avons eu de la chance, et la chasse a assez bien marché. Arrive maintenant le meilleur moment de la journée, la préparation du goûter. Mais avant cela, il faut tout d'abord faire du feu. Ceci est une petite partie de tout ce que nous a offert et continue de nous offrir la Sierra d'Atapurka. Il s'agit d'un voyage dans le temps, dans lequel vous êtes les acteurs principaux, c'est dans votre histoire. Nous vous attendons à Atapurka. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...